... Un millier d'étudiants manifestés mardi à Alger pour la 46e semaine consécutive contre le pouvoir, fustigeant le nouveau gouvernement formé par le président Abdelmadid Teboune, dont l'élection récente est à leurs yeux illégitime. La police centrafricaine a recommencé à patrouiller au sein du quartier PK5 de Bangui, 20 mois après avoir été chassé de ce quartier tenu. Jusqu'à fin décembre, pas des groupes armés a constaté mardi un journaliste de la FDU. La justice de Bostoine a finalement décidé mercredi d'entendre les requêtes de l'opposition qui contestent la régularité des élections législatives d'octobre, remportées par le parti au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1966. Bon après-midi à chacun et à tous, bienvenue dans cette session d'information sur SICA que nous ouvrons par le Bonsoir avec la justice du pays qui a finalement décidé mercredi d'entendre les requêtes de l'opposition qui contestent la régularité des élections législatives d'octobre en remportées par le parti au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1966. Selon les résultats provisoires publiés par la commission électorale, le parti démocratique du Botswana BDP a remporté 38 des 57 sièges du Parlement. Un reportage. Le chef de l'État boswanais, Mokwetsi Massissi, à la tête du pays depuis 2018, a été élu chef de l'État malgré la fronde inédite de son prédécesseur, l'Ankama, qui a claqué la porte du BDP et l'accuse de dérive autoritaire. Mais le principal parti d'opposition, la Coalition pour un changement démocratique, a dénoncé de nombreuses irrégularités et déposé en novembre un recours en annulation du scrutin dans 16 des 57 circonscriptions. Un premier tribunal l'avait débouté en décembre. La cour d'appel de Gaborone a pris mercredi le contre-pied de cette décision en annonçant qu'elle entendrait finalement les requêtes de l'UDC le 29 janvier. « Je ne vois aucune raison de rejeter les demandes de l'opposition », a estimé à l'audience le juge Singh Walia. Les dossiers visés sont d'une importance nationale qui justifient qu'ils soient examinés sans délai. Les recours de l'UDC s'appuient sur les accusations de lanceurs d'Arlette, issus du BDP Emmanuel Mohaloudi. Dans une déclaration sous serment dont l'AFP a obtenu une copie, Mohaloudi a notamment confessé avoir organisé le double vote de milliers de personnes dans cinq circonscriptions de la capitale. Un fief de l'opposition qui ont toutes basculé dans le camp du régime. Il a également accusé le président Massissi d'avoir coordonné toute l'opération. Le chef de l'État a depuis des semaines systématiquement nié toutes les allégations de fraude électorale. Le président togolais Ford Niasimbe a été investi sans surprise sur Bardi pour représenter le parti au pouvoir, l'Union pour la République unir. Ceci à l'élection présidentielle du 22 février prochain. C'est le constat fait par un journaliste de l'AFP à l'OB. Les instances du parti unir, réunies en ce jour, ont rendu compte à son excellence, M. Ford Niasimbe, président de notre grand parti, de la volonté unanime des militantes et militants de le voir défendre les couleurs de notre grand parti à l'élection présidentielle du 22 février 2020. À cet appel, il a répondu oui au choix porté sur sa personne. Les responsables du parti s'étaient réunis à huis clos toute la matinée en présence du président Ford Niasimbe après une tournée dans les différentes régions du Togo où ils ont organisé des consultations avec la base du mouvement. Je suis le nom de notre parti. Je souhaite de vous remercier la couleur de notre parti. Le pays a traversé une grave crise politique en 2017 et 2018 avec des manifestations gigantesques lourdement reprimées pour réclamer la limitation des mandats présidentiels et le départ du chef de l'État qui s'apprête à briguer un quatrième mandat. Oui, c'est l'homme de la situation. Il a de l'expérience. Il a un bilan positif. Il a lancé le PND. Donc, il faut poursuivre l'œuvre déjà accomplie pour amener le Togo au bon port. C'est lui et c'est lui qui peut nous gérer au Togo ici. Oui, oui. Et déjà, on dirait qu'il a déjà gagné. Une douzaine de leaders de l'opposition, dont son chef de file historique Jean-Pierre Fabre et des personnalités de la société civile, ont également annoncé leur candidature à ce scrutin présidentiel. Les dossiers de candidature doivent être déposés à la Commission électorale nationale indépendante au plus tard mercredi. Législative en Guinée, l'opposition n'a pas déposé de liste auprès de la Commission électorale indépendante le 27 décembre dernier. Elle confirme ainsi son boycott du scrutin. Reportage. Pour la première fois depuis l'élection d'Alpha Condé à son premier mandat à la présidence, en novembre 2010, un scrutin va se dérouler sans les principaux partis de l'opposition. Ces derniers ont confirmé leur intention de boycotter les élections législatives du 16 février prochain. C'était au lendemain d'une nouvelle forte mobilisation contre la volonté prêtée au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Lors d'une conférence de presse, Amadou Salif Kebe, le président de la Commission électorale nationale indépendante, a indiqué avoir enregistré le dépôt de listes émanant de 29 partis, dont le rassemblement pour le peuple de Guinée RPG du président Condé. Mais aucune liste n'a été déposée par les grandes formations de l'opposition réunies avec des organisations de la société civile au sein du Front National pour la défense de la Constitution qui mène le combat contre un éventuel troisième mandat du chef de l'État depuis plusieurs mois. Nous confirmons le boycott. Les conditions pour une élection transparente ne sont pas réunies, a déclaré le principal opposant guinéen, Selou Dalen Diallo. Il a réclamé pour changer de position un fichier électoral assaini, un recensement correct des électeurs et un président de la Commission électorale moins partisan. L'opposition avait déjà annoncé le 23 décembre dernier qu'elle boycotterait le scrutin, plusieurs fois reporté et même qu'elle empêcherait sa tenue. Les législatives en Guinée associent deux mots de scrutin. 29 partis vont concourir pour emporter 76 des 114 sièges de l'Assemblée nationale, mis en jeu sur des listes nationales qui seront réparties à la proportionnelle. Les sièges restants seront désignés lors du scrutin majoritaire à un tour dans les 38 circonscriptions du pays, 33 en province et 5 à Conakry. Ces élections visent à renouveler l'Assemblée nationale, dominée par le parti au pouvoir. De protestation, on en parle toujours avec un millier d'étudiants qui ont manifesté mardi à Alger pour la 46e semaine consécutive contre le pouvoir fustigeant le nouveau gouvernement formé par le président Abdelmajid Théboud, dont l'élection récente est à leurs yeux illégitime. Des rassemblements étudiants se sont également déroulés à Constantine et également à Tiziouzou et Bédialaï, dans l'est nord du pays, deux villes de Kabylie. Reportage. Accompagnés de simples citoyens et d'enseignants, les étudiants ont défilé sans incident dans les rues du centre de la capitale au milieu d'un dispositif de sécurité encore important, même s'il a été allégé par rapport aux semaines précédentes, a constaté un journaliste de l'agence France Presse. Président illégitime, nous poursuivrons notre marche, ont scandé les manifestants à l'adresse de Théboud, élus le 12 décembre lors d'un scrutin boycotté par le Irak, le mouvement de contestation populaire du régime qui ébranle l'Algérie depuis bientôt un an. Le nouveau gouvernement de la composition a été dévoilé le 2 janvier, a été conspué par les étudiants qui continuent de réclamer l'instauration d'une période de transition afin de démanteler le système au pouvoir en Algérie depuis son indépendance en 1962. Il brandissait des pancartes sur lesquelles on pouvait notamment lire « Nombre de ministres » Allemands 15, France 18, Chine 26, Algérie 39, en référence à la liste du nouveau gouvernement. Comme chaque mardi et vendredi, la foule a également scandé des slogans visant le haut commandement militaire, structure opaque qui dirige de façon plus ou moins ouverte, selon les périodes, l'Algérie depuis son indépendance en 1962. Des rassemblements étudiants se sont également déroulés à Constantine, dans le nord-est, à Tizi, Ouzou et Bégaïa, devine le Kabylie. La police centrafricaine a recommencé à patrouiller au sein du quartier PK5 de Bangui. 20 mois après avoir été chassé de ce quartier, tenu jusque-là fin décembre par des groupes armés, a constaté Mardi, un journaliste de l'AFP excédé par le raquette mise en place par un groupe. Les commerçants ont finalement pris les armes le 26 décembre dernier. Ces affrontements qui ont fait plus de 30 morts ont mené à la fuite de ce groupe rebelle. Reportage. Des éléments des forces de sécurité intérieure sillonnent les athéas commerçantes du PK5 depuis une semaine, a indiqué Oumar Senoussi, le président du comité de crise de ce quartier. Ils sont accompagnés par des éléments de la mission des Nations Unies en Centrafrique à Minuska, une opération de maintien de la paix lancée en 2014 dans ce pays où 110% du territoire est contrôlé par des groupes armés. Le PK5 est en proie à des violences sporadiques depuis 2014. C'est dans ce quartier commerçant que s'étaient réfugiés de nombreux musulmans de Bangui après les affrontements entre rebelles de la Séléka et groupes anti-Balaka qui avaient fait rage dans la capitale après la chute du président François Bozizé en 2013. Depuis, les ruelles du PK5 étaient tenues par une myriade de groupes autoproclamés d'autodéfense. Les forces de sécurité centrafricaines y avaient été totalement chassées en avril 2018 après le lancement d'une opération visant à démanteler ces groupes qui s'étaient soldées par un échec cuisant. La Centrafrique est ravagée par la guerre civile depuis qu'une coalition de groupes rebelles a renversé en 2013 le président François Bozizé. Les violences ont forcé près d'un quart des 4,7 millions d'habitants du pays à fuir leur domicile. Malgré la baisse significative des violences depuis la signature d'un accord de paix le 6 février entre le pouvoir de Bangui et 14 groupes armés, le pays est toujours secoué par des combats réguliers entre milices rebelles. En République démocratique du Congo, un officier de police a été tué, léché à l'université de Kinshasa. L'incident est survenu lors des manifestations contre l'augmentation des frais d'études à déclarer. Le général Silvano Kassongo, chef de la police de Kinshasa. Les autorités congolaises ont décidé de fermer l'uniquine, l'université de Kinshasa, en raison des émeutes qui agitent le campus depuis deux jours. Depuis lundi, les étudiants de l'université de Kinshasa protestent contre l'augmentation des frais de scolarité qui sont passés à 285 dollars en 2020 contre 275 l'année dernière. Dans le détail, les étudiants jugent défavorable le taux de conversion du franc congolais avec le dollar. En dépit de l'appel au calme lancé ce lundi soir par le premier ministre Sylvestre Ilunga, les violences ont repris ce mardi entre étudiants et policiers sur le site universitaire. Au moins un policier a été tué. Selon un commandant présent sur place, ce dernier n'était pas armé. L'homme serait tombé dans une embuscade. Deux autres policiers ont été blessés et admis en soins intensifs. Face à cette situation, le ministre de l'Enseignement supérieur Thomas Luaka a demandé dans un communiqué aux forces de sécurité l'arrestation des auteurs de ces forfaits pour qu'ils la subissent avec la plus grande fermeté, la rigueur de la loi. Onze personnes ont été interpellées, dont cinq étudiants, selon un bilan de la police ce lundi qui fait état de neuf blessés. Des bâtiments ont été vandalisés, dont une banque et un véhicule incendié. Cette édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie de programme de SICA. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada